L'éducation numérique est un des premiers points du programme de législature du Conseil d'État. Il est aussi un des chantiers prioritaires du département de la formation de la jeunesse et de la culture. Bravo ! C'est des éléments clés dont les enfants auront besoin, non seulement pour évoluer dans leur environnement professionnel, mais aussi pour apprendre à penser, puis pour apprendre à critiquer. La machine à tri. 1, 2, 3, trier ! Ils arrivent dans un cercle bleu, donc ils doivent être deux dans le cercle bleu, donc ils doivent s'attendre. Et puis, ils comparent leurs cartes. Si je suis le plus petit, alors je vais du côté de la flèche qui a les petits traits. À cet âge-là, gauche-droite, c'est pas encore tout à fait clair, donc on a privilégié petit trait, grand trait. Si je suis le plus grand, alors je vais du côté du grand trait. Eh bien, les enfants ont la magie d'observer que toutes les petites cartes sont alignées, du plus petit au plus grand, du plus clair au plus foncé, et c'est cette magie de la machine à tri qui leur permettra, j'espère petit à petit, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Les traits, ça fait une ligne, après ça trie, mais si on fait faux, ça ne trie pas bien. Du plus petit au plus grand, plus clair, plus foncé, enfin ça peut trier tout. Les compétences qu'ils acquièrent ici, c'est à la fois des compétences de motricité, c'est à la fois des compétences de pluridisciplinarité, c'est des compétences aussi collaboratives, et puis c'est vrai que là, ils doivent tous faire juste. Donc, s'il y en a un qui fait faux, toute l'équipe se trompe. Et tout ça, c'est des compétences dont ils ont besoin. Il ne faut pas attendre 15, 16 ans, parce qu'ils en auront besoin tout au long de leur vie. Le jeu de la grue, c'est un jeu dans lequel les enfants ont une situation de départ, une situation d'arrivée, et puis ils sont deux, et en face d'eux, il y a une grue à qui ils doivent donner des instructions très claires, donc ils se mettent d'accord sur le langage. Là, c'est par exemple, soulève, déplace, déplace, pose. Déplace, pose. Et voilà. Et le but, c'est que les multicubes se retrouvent dans la bonne situation à l'arrivée. Pas tous les enfants, je pense qu'il y en a, ils voient juste le jeu, le côté magique, mais je pense qu'il y en a déjà qui ont compris la spécificité du langage hyper précis pour obtenir ce que l'on veut. Attends, c'est toi qui fais ? On est sur de l'algorithme, donner des instructions, un langage précis, concis et efficace. Ouais, alors là... Pixel Paravent, c'est un jeu, comme son nom l'indique, où on apprend ce que c'est un pixel. Alors, on ne le nomme pas chez les élèves si jeunes, mais c'est ça. Donc, c'est comment je code une image à l'aide de jetons, par exemple, de couleurs différentes, ou à l'aide de paroles, ou à l'aide de l'écrit. Ils sont participatifs à fond parce qu'on passe à travers le jeu. Et il y a quelque chose de magique dans le fait de découvrir le code pour faire deviner quelque chose qui est caché et que l'autre arrive à le refaire. Ce qui est caché en termes de sciences informatiques, de vocabulaire informatique, on va dire, c'est plus tard qu'ils vont découvrir ça. Là, c'est vraiment de l'expérimentation par le jeu, par toutes sortes de langages, toutes sortes de codages différents. Plutôt, ils comprennent un petit peu ce qui se cache derrière, et plutôt, ils pourront utiliser ces outils de manière critique. Alors, les enseignants reçoivent une formation sur quatre jours cette année, avec volontairement des plages assez importantes entre deux formations pour pouvoir permettre d'expérimenter. Parce que l'avantage d'être pilote, c'est qu'on expérimente et après, on fait des retours sur ce qu'on a expérimenté. Ça fait tellement d'années que j'enseigne, donc au bout d'un moment, on a envie aussi de voir autre chose, de découvrir autre chose, puis surtout des traits qui sont en temps. Le numérique, c'est ce qui va se développer. C'est assez émouvant parce qu'on voit bien que maintenant, dans les classes, ça devient très concret, que l'éducation numérique se met en place, surtout pour les plus jeunes. Et puis, c'est essentiel pour les compétences dont ils auront besoin pour le 21e siècle. Quoi au secours? Non, 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 je regarde, c'est lui. Non, mais attends, je ne peux pas regarder. Non, 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 je regarde.